bon mes projecteurs bonjour bonjour à tous j'aurais appris que gando a été interpellé à son arrivée à l'aéroport à douala vraiment si c'est la vérité parce que je vois ça circuler partout sur facebook si c'est la vérité c'est que c'est je ne sais même pas comment qualifier ça je ne sais pas ce sont les mêmes gens qui sont levés matin et dit que les influenceurs vont commencer à payer les impôts avant de comprendre après que non vraiment ils avaient n'aime si vous avez vraiment interpellé gando est ce que vous savez que vous allez également interpeller presque tous les influenceurs qui sont en côte d'ivoire je vais vous expliquer je ne vois pas ce que gando a fait aux dossiers mauvais pardon laissez les choses des réseaux sociaux sur les réseaux sociaux laissez nous gérer nos trucs de nos polémiques des réseaux sociaux gando a tué quelqu'un là-bas gando a giflé sur un ivoirien là-bas gando a insulté un ivoirien gando a fait quoi jusqu'à l'interpelle pour dire que tu as atteigné l'image du cameroon le gars était coincé donc il devait rester là-bas mourir ne pas s'exprimer non sérieux on est en train de voir les camerounais là-bas qui insultent même nos chaînes de télévision mais ils ont raison les camerounais qui présentent que tout ce qui est beau en côte d'ivoire la plage les sites touristiques comme s'il n'y avait pas ça au cameroun il ya des influenceurs qui sont né grandis au cameroun qui ne sont jamais arrivés à kribi qui ne sont jamais qui sont jamais déplacés pour une piscine ici au cameroun qui ne sont même j'avais même cité les parcs que nous avons ici avec des animaux sauvages et tout le reste les gars ne sont jamais allés là-bas mais une fois qu'ils arrivent en côte d'ivoire et partout partout ils présentez les parcs et présentez les sites touristiques et présentez-ci en disant qu'il n'y a pas ça au cameroun vous allez où au cameroun mon frère c'est vrai que le cameroun ne va pas mais n'allons pas il faut pas quand même on doit pas faire croire au monde entier que le cameroun c'est l'enfer aussi que ça c'est vrai il ya des choses qui ne donnent qui ne marchent pas c'est vrai il ya vraiment des choses qui ne qui ne tiennent pas comme présentement si je ne sais même plus combien il va donner à ma femme avec l'augmentation du prix du carburant là même où je ne rationne que 2000 ou maintenant je ne sais pas où c'est dix mille qui va donner ou c'est plus que ça joue dans tous les secteurs les gens ne savent même pas que ça joue dans tous les secteurs l'augmentation du prix du carburant que vous voyez là parce que les plantains qui sortent du champ les mamans qui partent cultiver on va augmenter le transport et les mamans là aussi augmenter le prix des vivres ça joue dans tous les secteurs l'huile va augmenter le prix tout ceci chacun va faire ce qu'il veut maintenant donc les gars vraiment ça devient très grave au pays mais ce n'est pas une raison que les gars commencent comme de la même façon dont vous présentez la côte d'ivoire dès que vous rentrez au cameroun et vous présentez aussi tous les endroits ils sont bien au cameroun il ya eu la canne ici au cameroun il ya eu la canne il ya de cela deux ans au cameroun les ivoirien les influenceurs ivoirien était au cameroun on n'a vu aucun influence ivoirien présenté les bons endroits du cameroun jamais mais c'est vous qui sautez partout sur les ponts sauté partout c'est comme si on n'a même pas un bon pont au cameroun c'est comme si on n'a même pas un bon endroit qui est chic au cameroun mon frère c'est de la manière dont les cas les influenceurs se sentent tellement à l'aise en côte d'ivoire je me demande si après la carte ils vont seulement caler là bas ou bien ils reviendront encore au cameroun c'était ben jésus mais mon frère la me dépasse vous êtes aujourd'hui en gré tirer sur gando gando a fait quoi c'est vrai que nous même on a critiqué gando que non vraiment personne n'a obligé d'aller là bas mais juste au point de l'interpeller vous allez seulement interpeller donc tous les la seule la seule personne comme après mes analyses ici jusqu'ici j'ai dû dire le tchaka c'est mayor francine c'est la seule qui a l'audace de courage de montrer la réalité de nous montrer la vraie côte d'ivoire que vous dites qu'il n'y a pas la poussée là bas c'est quoi ici mais les gars sont en train de nous faire comprendre comme si nous nous fait croire que tout la côte d'ivoire est goudronnée qui n'a même pas la terre en côte d'ivoire même mola lui-même qui est ivoirien là lui-même il avait une vidéo tout récemment j'ai regardé ça allait sur sa part c'est encore là oui c'est en côte d'ivoire il est qui quitte le cameroun pour la côte d'ivoire où il y en a un endroit là bas en brousse où c'est l'axe pour aller où il quitte la terre pour le goudron il dit qu'il quitte comme ça le cameroun pour la côte d'ivoire donc ça dit tellement les camerounais eux-mêmes ont affiché le cameroun qu'il y a tellement la poussière à insulter le cameroun si vous vous engagez que vous attrapez un gando là vous allez attraper tous les camerouns 90% des camerouns qui sont allés un peu tu vois pour la carte parce que de voir personne là bas qui est arrivée là bas montrer même un endroit qui est un peu bizarre bizarre en dieu de mayor francine elle a été lynchée bon j'avais lynchée mayor c'est après là quand il m'assoit même et comprends que mec la seule personne même qui a vraiment eu le courage de dire la vérité comme il faut c'est mayor les gars sont seulement en train de montrer que oh oh les piscines sont ceci que la côte d'ivoire oh calé là bas ne venez plus laisser nous dans notre poussière si j'ai vu d'autres rentrer ça me voit moi il me disait qu'ils devaient caler tellement vous avez chanté la côte d'ivoire les ivoriens quand ils étaient ici ils ont chanté le cameroun comme ça là ils ont présenté partout partout ils sont allés partout partout présenter aussi les bons endroits du cameroun il faut vous calmer on ne vous demande pas de ne pas présenter les bons endroits mais chaque fois que vous présentez la côte d'ivoire vous êtes toujours en train d'insulter mes frères camerounais c'est que l'autre je dis que pour monter un bon endroit qui est bien au cameroun en côte d'ivoire il a toujours pas l'exemple sur le cameroun ah vraiment ici c'est bien ici c'est mais au cameroun c'est mon frère c'est quoi tu insultes ou tu dors ou tu vis c'est vrai qu'il faut il faut dire il faut présenter les trucs mais quand c'est encore trop mon frère en deux temps on souffre pour le carburant on souffre pour la vie chère là où je suis même là comme ça là je n'ai même pas encore mangé depuis hier soir je ne fais que réfléchir la bulle l'affaire du carburant qu'on a augmenté là ça me fait même maigri je suis d'abord maigre où je vais devenir en commun pour manger me dépasser déjà maintenant qu'on a encore augmenté le prix du carburant là je ne sais même plus mais pour dire vrai les gars sans vous mentir le cameroun est dur et le cameroun devient une côte dure et seigneur tu as fui le pays ici tchaï